Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai modifié mon bureau de travail pour le rendre plus agréable lorsque je fais de la soudure. Donc j'ai installé ici ma tablette, j'ai installé mon oscilloscope et mon générateur de fonction. Et par le fait même, j'ai installé trois ventilateurs d'ordinateur d'environ 92 mm qui vont aspirer l'air de cette façon là. Et ici, sous ma bande ici, j'ai creusé un trou à l'intérieur que j'ai ensuite fait des trous à un angle précis pour que l'air sorte de cette façon là. Ici l'air pousse et ici l'air aspire. Donc lorsque je vais souder ici avec mon soudeur, l'air va pousser ça ici et ici va être aspiré. Donc la fumée dégagée par la soudure, elle va toujours être aspirée par là, poussée et aspirée et rejetée par les côtés. Donc je n'aurai jamais de contact direct avec la soudure que j'effectue. Donc pour la partie où l'air est poussé de mon bureau, donc cette partie-ci où l'air pousse à un angle précis, j'ai utilisé un ventilateur comme celui-là qu'on retrouve dans les micro-ondes. Vous pouvez utiliser une autre sorte de ventilateur aussi, mais les ventilateurs de ce type-là, à turbine un peu, qui poussent l'air dans une seule direction, sont plus puissants et permettent une meilleure poussée d'air dans une plus petite partie. Donc comme ici dans un tuyau. Donc la grosseur du trou est équivalente environ à la grosseur du tuyau que j'ai pris. Donc j'ai un maximum de puissance à la sortie ici de mon tuyau et j'utilise la puissance maximale de mon ventilateur par ce fait-là. Donc j'ai utilisé un interrupteur ici pour actionner le ventilateur qui est juste positionné au bout du tuyau ici, juste en bas de l'établi. Donc le flot d'air est poussé par ici en montant. L'interrupteur ici actionne ou désactive le ventilateur qui fonctionne sur 120 volts. Donc et ensuite j'ai créé, en arrière de la bande que vous voyez ici, j'ai créé une cavité, donc environ 4 à 5 cm de profondeur dans mon bureau ici. Donc ce qui crée une cavité derrière, dans mon bureau en fait. Et ensuite j'ai percé des trous comme ça ici, donc comme ça et comme ça. Environ 20 à 30 trous. Donc ce qui permet de pousser l'air qui est emmagasiné dans cette cavité-là, de cette direction-là, et juste devant ma soudure que j'effectue sur mon bureau ici. Donc l'air qui est poussé, elle monte ici, elle se promène dans la cavité ici, et elle ressort par les petits trous que j'ai fait dans mon bureau à un angle précis. Donc c'est sûr que le désavantage avec ça, c'est qu'on a une plus grande puissance d'air ici en entrée, et rendu à la fin, la puissance d'air est plus minime. Mais quand même, à cause que j'ai fait des plus petits trous, j'ai quand même pas une très grosse perte d'air, étant donné que la quantité d'air qui est poussée ici, elle se rend, est assez puissante pour se rendre ici. Donc c'est ce qui est pour la partie où l'air est poussé, on va aller voir où la partie où c'est que l'air est aspiré. J'ai installé trois ventilateurs ici, d'environ 92 mm de côté ici. Donc c'est des ventilateurs qu'on aurait, donc 92 mm ici, 92 mm de même aussi. C'est des ventilateurs qu'on peut retrouver dans les ordinateurs, les alimentations d'ordinateurs et autres. Donc j'en ai utilisé trois pour avoir une meilleure puissance. Ces ventilateurs-là, ils peuvent aspirer jusqu'à environ une distance comme ça ici, donc une vingtaine de centimètres. Donc c'est parfait pour le genre de projet qu'on a dans ce cas-là. J'ai profité du fait que j'avais une tablette ici pour déposer mon oscilloscope et mon générateur de fonction pour mettre mon système. Donc c'est préférable de faire ça comme ça, donc je n'ai pas rien sur mon bureau, c'est mieux. Donc ensuite, il a fallu que je mette des côtés en plexiglas, bien j'aurais pu mettre n'importe quel autre matériau, mais le plexiglas, je trouvais que ça faisait plus beau et vu que c'est transparent, on ne le remarque presque pas. Donc ici, j'ai mis du plexiglas et en dessous aussi, j'ai mis une feuille de plexiglas pour cacher l'air. Parce que le problème que j'avais, c'est que l'air était aspiré, mais elle redescendait ici, donc elle repoussait là. Si en descendant là et en poussant là, en faisant ma soudure, l'air, la fumée remontait plus facilement dans ma face et je respirais l'air de la soudure. Donc, pour régler ce problème-là, j'ai mis une bande de plexiglas ici en dessous, donc l'air, elle ne peut pas redescendre ici. La seule possibilité que l'air a, c'est de retourner sur chaque côté, de ce côté-là et de ce côté-là. Ici et là. Donc, l'air, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est aspirée ici et elle est redistribuée sur chaque côté. Et ça, c'est la même chose pour chaque moteur. Donc, ici, ici, ici et de chaque côté. Donc, lorsque je soudre, la fumée, elle devrait rentrer ici par un des trois ventilateurs et ressortir de chaque côté, ce qui ne met pas en contact direct avec la fumée. Donc, pour ceux qui sont plus visuels et qui aimeraient voir les résultats, je vais faire fondre cet étain-là avec mon soudeur pour vous montrer la fumée dégagée, en fond, le parcours de la fumée qui est dégagée. Lorsque, par exemple, ici, c'est mon circuit et je vais faire une soudure d'étain, vous allez voir, vous voyez la fumée, elle est toujours redirigée de ce côté-là. Elle ne monte jamais en hauteur, étant donné que le courant d'air, ici, passe de cette façon-là. Et l'air, ici, l'aspire. Donc, je n'ai jamais en contact direct avec l'étain, ce qui est beaucoup mieux lorsque j'effectue des soudures sur des circuits. Donc, c'est beaucoup plus agréable à respirer. Donc, évidemment, j'aurais pu... Éventuellement, je pourrais mettre des filtres sur mes ventilateurs pour être sûr que l'air que je respire dans mon atelier est vraiment mieux, est plus purifié. Donc, pour vous démontrer comment mon système fonctionne bien, je vais faire brûler un petit fumigène, comme j'ai fait ici, fait maison, qui va dégager de la fumée de ce côté-là. Et vous allez voir, une grande partie de la fumée va être aspirée par les ventilateurs et dégager par les côtés, par les trois ventilateurs ici. Donc, vous devriez voir la fumée qui fait un parcours sensiblement comme ça. Donc, j'ai utilisé des fumigènes comme ça pour vous démontrer avec plus de fumée l'ampleur que mon circuit a, étant donné que la fumée dégagée par la soudure ne dégage pas beaucoup de fumée. Donc, celle-là va vous montrer plus en détail comment mon système fonctionne. Donc, comme vous voyez, il y a une majorité de la fumée qui est dégagée dans ce sens-là. Donc, il n'y a plus aucune fumée qui va directement vers le haut. Donc, j'ai plus à respirer la fumée directe. Donc, c'est un bon point pour la soudure. C'est beaucoup mieux. Donc, la fumée, vous pouvez maintenant essayer ce système-là chez vous. Donc, c'est simplement... Vous allez juste à simplement faire un courant d'air qui est dirigé dans ce sens-là puis un courant d'air qui attire ici, qui respire l'air. Donc, vous n'aurez plus d'air respiré directement. Merci. 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 Merci.